... Bienvenue sur le MOOC Digital Media de l'École EPSA Ville de Paris avec Elisa Jaffitz, aujourd'hui directrice des canaux, les canaux au bord de l'eau, autrement appelée la maison des économies solidaires et innovantes, ce qui donne le ton de ce que nous allons évoquer ensemble. Et commençons pour entrer dans le vif du sujet avec l'économie, ou devrais-je dire les économies sociales et solidaires. Alors j'ai vu que ça s'appelait aussi l'ESS. Alors qu'est-ce que ça regroupe, qu'est-ce que ça rassemble ? Alors l'économie sociale et solidaire, c'est défini maintenant dans la loi et ce sont des entrepreneurs, des associations, des structures juridiques qui ont décidé d'avoir une activité économique, mais d'avoir une gouvernance. participative et puis finalement d'avoir un objet qui n'est pas la recherche lucrative, mais d'avoir un impact positif sur l'environnement, sur la société. Donc des entrepreneurs qui réfléchissent vraiment à leurs produits, les services qu'ils apportent et qui généralement mettent plus de 50%, enfin ne dépenseront pas plus de 50% pour la finance, mais plutôt pour l'investissement, pour réinvestir dans leur entreprise. Alors ce que je comprends bien, ça peut être aussi bien des associations que des entreprises, c'est à géométrie extrêmement variable. Oui, maintenant il peut y avoir des structures juridiques très larges, ça va être de l'association, de la fondation, les SCOP, les SIC, mais aussi les entreprises traditionnelles, les SA, les SARL, qui peuvent prendre un statut d'entreprise ESUS, donc à utilité sociale, et donc pour affirmer être dans l'économie sociale et solidaire et avoir ce souci de l'impact positif sur la société, de gouvernance démocratique et de lucrativité modérée. Alors ce qui est intéressant en fait, c'est une loi, j'ai vu du 31 juillet 2014, c'est-à-dire qu'il a fallu passer par une loi où ça a aidé, où ça a été essentiel ? C'est un mouvement qui date d'avant bien sûr cette loi. D'abord cette économie, elle est très importante en France. Il faut savoir que c'est 10% de l'emploi. Elle est historiquement très importante aussi parce qu'elle date des premières grandes entreprises de l'économie sociale et solidaire, c'est les mutuelles, les grandes banques populaires. Donc voilà, c'est cette histoire de la sécurité sociale qui a amené ces entreprises en France. Mais on va dire depuis 10-15 ans, il y a un nouveau mouvement d'entrepreneurs qui mettent vraiment les questions entrepreneuriales au centre et qui veulent entreprendre en mettant cet nécessaire impact positif, mais dans une entreprise, pas dans quelque chose qui est une mutuelle ou une association. Et donc c'est ce nouveau mouvement des entrepreneurs sociaux que la loi justement a permis, à qui la loi a permis de mieux définir et de donner un statut à ces entrepreneurs-là. Donc l'économie sociale et solidaire, c'est beaucoup de choses, beaucoup de structures différentes et nouvellement aussi des entrepreneurs. Alors on comprend que c'est un mouvement, on verra tout à l'heure aussi, international, mais c'est vrai qu'avec ces questions des mutuelles qui sont assez anciennes en France, en fait, est-ce que ça veut dire que la France serait un des exemples à l'international en termes historiques ? Tout à fait. En France, on a vraiment un écosystème unique au monde. Il y a des très grandes entreprises, comme vous le citez, les mutuelles, mais il y a aussi des grands groupes de l'économie sociale et solidaire. D'abord, l'économie sociale et solidaire est dans tous les secteurs d'activité, parce qu'on peut appliquer les valeurs de l'économie, de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire, autant à une imprimerie, on peut faire une société de nettoyage, on peut être dans les nouvelles technologies, on peut être dans le web, on peut être, en fait, dans tous les secteurs d'activité, il y a des structures de l'économie sociale et solidaire. Donc, très vaste secteur. Et puis, dans les structures, on a donc des grands groupes. Le groupe SOS, par exemple, c'est une entreprise de 15 000 employés. Le groupe Aurore aussi, qui touche tous les champs du social. Il gère autant des hôpitaux pour le groupe SOS que des centres de retraite, mais aussi des entreprises dans l'événementiel, une maison d'édition, des entreprises de traiteurs. Donc, vraiment un très, très large spectre qui mutualise d'ailleurs ces fonctions support. C'est pour ça que c'est un très grand groupe. Et puis, en plus, on a beaucoup de jeunes startups, de jeunes entrepreneurs, de plus petites structures. Donc, voilà, on a tout le panel. On a aussi des financements importants, puisque maintenant, on a des fonds d'investissement qui se dédient à cette économie à impact. Donc, on est dans un écosystème très, très riche. Et très porteur d'innovation. Le professeur Yunus, on va y revenir, qui est installé au canot, a choisi la France pour l'accompagner dans la démarche des Jeux Olympiques en se disant que les Jeux Olympiques vont être l'occasion de montrer que cette économie à impact, que cette économie qui va aider les plus fragiles, finalement, elle peut aller jusqu'à organiser des très grands événements sportifs. et ça peut être un moyen de la faire connaître, de lui faire encore plus changer l'échelle et de lui faire prendre une part encore plus importante dans l'économie globale. Donc, oui, lui qui va dans le monde entier considère que la France est vraiment un endroit où particulièrement, elle a une place très prenante et elle peut encore montrer au reste du monde à quel point cette économie est une économie de demain et l'économie de l'avenir. Alors, économie de demain, économie de l'avenir et aussi, j'ai lu quelque part que c'était, vous parliez tout à l'heure de fonds d'investissement. Alors, c'est des termes qui ne riment pas toujours avec social. Finalement, une économie qui est peut-être plus robuste qu'il n'y paraît, peut-être même à la limite, en cas de crise, plus robuste que d'autres économies, plus tournées vers le profit et qui d'ailleurs crée aussi de l'emploi. Ce n'est pas simplement, on n'est pas dans le social comme on l'a connu par le passé. C'est inéconomique et robuste. Les dernières années, qui ont été des années de crise économique depuis 2009, les crises bancaires, l'économie sociale et solidaire n'a pas arrêté de créer des emplois. Depuis 2000, il y a 25% plus d'emplois dans l'ESS en France. Et puis, ce sont des emplois qui sont plus stables, plus pérennes, plus égalitaires entre hommes et femmes aussi. Donc, effectivement, c'est aussi une économie une économie de l'emploi local. Donc, finalement, peut-être moins fragile aux grandes tumultes et des crises mondiales. Et puis, moins dépendante de la finance internationale et de ces grands mouvements de finances qui peuvent fragiliser des secteurs entiers. Donc, oui, c'est une entreprise robuste. Et puis, c'est une entreprise innovante. C'est-à-dire que beaucoup des usages de demain ont émergé de cette économie qui est très proche du citoyen, très proche de l'usage local. On voit maintenant, par exemple, dans le démon du transport, que la question de la propriété est beaucoup moins au cœur des choses, mais on est beaucoup plus dans une économie de la fonctionnalité, du partage. Ce sont Vélib, Autolib, voilà, mais aussi beaucoup de plateformes Internet qui se mettent sur le partage de biens comme je partage ma crêpière, mon appareil à raclette. Est-ce qu'on est tous obligés de les acheter ? Pas forcément. Donc, tout ça sont des nouveaux usages et cette économie, cette ESS est très forte dans ces nouveaux usages et à ce titre intéresse même l'économie classique pour aller y trouver finalement les modes de consommation de demain. Oui, c'est là où, en fait, vous évoquez une forme aussi d'innovation sociale, c'est-à-dire apporter des réponses qui sont nouvelles aussi mais à des situations nouvelles. C'est là où il y a la part d'innovation justement qui est liée au social. On est dans des grands bouversements sur les modes de consommation, en tout cas dans les grandes villes, dans les grandes métropoles et dans une ville comme Paris, on voit qui attire en même temps les talents du monde entier et les richesses du monde entier mais aussi la pauvreté, les migrants qui sont aussi attirés par ces villes-là. On voit qu'on est confronté à des problèmes sociaux, de disparités, parfois de situations complexes et que dans ces villes-là, on a un besoin de créer du lien social, de peut-être face au danger de ce monde un peu globalisé, de retrouver autour de soi du sens, du lien, de la fraternité, de la bienveillance. Et cette économie, elle se situe exactement là, c'est-à-dire de réfléchir les liens entre les gens et souvent, elle naît d'une volonté de partage, de partager des pratiques, de partager des compétences. Donc, ce sont par exemple toutes ces accorderies qui permettent aux gens d'échanger leur savoir-faire. Moi, je sais réparer la plomberie, toi, tu sais cuisiner, échangeons nos manières de faire. Mais c'est aussi échanger nos biens, donc c'est cette économie qui permet aux personnes de partager des biens comme la voiture, mais aussi les différentes choses. Et donc, effectivement, c'est une économie qui est basée sur l'innovation, ce qu'on appelle l'innovation sociale, c'est-à-dire créer des réponses aux problèmes de société ensemble. L'innovation sociale, s'il y a